Radio Max, la radio du sport et de la musique Mars Attaque, l'Inobaco Bonjour à tous, ravis de vous retrouver comme d'habitude tous les matins Nous sommes en direct d'Ifran, en direct de l'hôtel Michifen d'Ifran On manque un petit peu d'oxygène parce qu'on est à 1650 mètres d'altitude Mais ça va, on est un petit peu essoufflé N'est-ce pas camarade président, mon compagnon de fortune et d'infortune Mais je crois que c'est surtout de fortune parce que nous sommes dans un lieu magnifique Magnifique, mais l'Ifran, nous n'avons jamais l'eau Alors aujourd'hui on fait un spécial, vous allez dire, pourquoi ils sont allés à Ifran cela ? Pourquoi un spécial Ifran ? Un spécial Ifran basket je dirais Alors j'accueille aussi Hassan Hachad qui est l'entraîneur de Al-Shamal Qatari C'est ça, non ? C'est bien prononcé là ? Et puis le capitaine d'équipe Abdelah Aron qui est capitaine Mahabben Capitaine Parce que c'est ce qu'il prononce en anglaise, c'est pas capitaine, c'est capitaine Et puis le maître d'Océan, parce que son client ne serait pas là, c'est Younes Savky Qui est directeur de ce magnifique établissement Bonjour Et bonjour Younes, bonjour à tous Et je dois dire qu'on a été questionné, est-ce qu'on est estomaqué, bluffé ? Sous la séduction des lieux on dira Pour résumer, c'est un nouvel hôtel tout en bois pratiquement Et donc qui est condamné à vivre le plus longtemps possible Et quand il sera vieux un jour, c'est un thème Il y aura un bijou Alors, d'où est née justement l'idée de faire cette émission ? C'est parce que IFRAD pourrait être, je dirais, et ça on le savait depuis longtemps C'est-à-dire un lieu de concentration pour les équipes sportives Parce qu'en altitude, généralement, beaucoup d'équipes, pas seulement en basket Mais les nageurs, les footballeurs, les basketteurs L'athlétisme L'athlétisme, tout le monde se prépare en hauteur, en altitude, je veux dire Et ensuite, bon, pour le foncier, pour le travail foncier et tout ça Le ski de fond, par exemple, même le cyclisme Les cyclistes font beaucoup de ski de fond Je sais que les cyclistes viennent souvent à IFRAD Tout le monde passe pas à IFRAD Alors, si Younes, est-ce qu'on peut dire que cet établissement est un peu... D'abord, il y a des installations sportives qui sont extraordinaires Attendez, je vais dire aux auditrices et aux auditeurs Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on était sur l'autoroute Et puis, il y a Younes qui nous dit Bon, où est-ce que vous êtes ? On dit, ben, on est entre Meknes et IFRAD Il dit, bon, ben, vous nous rejoignez à la salle Alors, parce qu'il y avait justement, il y avait un match de basket Qui a opposé hier soir le club qatarais, donc HMAL Al-Khoseyma Alors, je dis, bon, on se voit où à la salle ? Moi, je pense que c'est la salle qui est au complexe sportif Il y a la piste d'athlétisme où il y a eu une salle qui a été construite il y a quelques années, etc. Mais non, 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 à l'hôtel Comment ? Une salle ? Une salle à l'hôtel, il dit Alors, on débarque, ben, il y a une salle magnifique Tu as imaginé la salle à l'extérieur de l'hôtel Un hôtel avec une salle, c'était quasiment impossible Alors que c'est décentralisé, c'est sur 10 hectares Alors, justement, il va nous parler un petit peu de comment est structuré son hôtel rapidement Et après, on parlera de basket Donc, tout à fait, l'hôtel dispose d'une salle omnisport 2500 mètres carrés On peut pratiquer le basketball, handball, volleyball, mini-foot, badminton et tennis Donc, avec une installation spa, fitness équipée d'une dernière technologie Jacuzzi, sauna et piscine avec des aqua-bikes Donc, vraiment, en position de l'hôtel, en plus de sa clientèle spa, loisirs, séminaire On cible aussi un segment sport où on peut accueillir des équipes pour des stages d'oxygénation et de concentration Voilà, et j'ai eu des cours de tennis aussi, non ? Si je n'abuse Tout à fait, donc cours de tennis à l'intérieur de la salle et à l'extérieur À l'extérieur, voilà Tu as proposé une chose hier, tu dis, pourquoi ne pas recevoir les dirigeants de qui ? Les dirigeants de la FIFA ici, à Ephraim Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai C'est pas lieu d'accueil ? C'est vrai, parce que c'est... Oui, c'est vrai Nous disposons aussi d'une grande salle de séminaire, donc c'est vrai, on peut accueillir ce genre de personnes Bon, ça ne changera pas beaucoup Blatère, parce que lui, il est né dans le bois, en Suisse Oui, absolument Il est né au milieu des chalets, alors Et surtout que... Ça ne changera pas beaucoup Non, mais on peut... Mais les autres, oui Les autres... On peut y parler surtout du soutien à Qatar 2022, par exemple Oui Alors, Hassan Vous avez choisi de venir à Ephraim, pourquoi ? D'abord, je vais, si vous permettez, je vais parler en anglais comme ça au moment où je vais comprendre ce qu'on dit Il y a beaucoup de confiance avec la france, il y a eu un soukén j'ai dit le fondau qu'il des marats Et nous 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 l'a fait C'est parti. Alors vous avez joué quatre matchs je crois. Je voudrais vous dire un petit peu en arrière. T'es différent entre le basquet de l'hiver ou le basquet de l'hiver ou le basquet de l'hiver. C'est parti. Aujourd'hui. C'est parti. 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 Merci à tous. 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 . Merci. On va anticiper les conseils pour les achats. On va se retrouver tout à l'heure. On remercie le capitaine Abdelah Aron. Choukran d'avoir été avec nous. Hassan, tu restes avec nous. On va te cuisiner encore. On a vu une très belle broche hier dans les cuisines. On va continuer à le cuisiner. Je vais accueillir Myriam Taibi, qui est inspectrice d'éducation physique et de sport d'EPS à Azrou, au lycée Tariq d'Azrou. Elle est aussi chargée de la communication du club de basket d'Azrou. Il y a un club de basket à Azrou. Nous sommes de retour à l'hôtel Michelifen d'Ifran, notre partenaire pour ce spécial basket et spécial Ifran. C'est une magnifique contrée qu'on devrait redécouvrir. Parce que j'espère que tous les Marocains connaissent Ifran. Ils sont venus au moins une fois. Peut-être pas tout le monde, mais c'est un coin du Maroc qui mérite d'être vu et revu, découvert et redécouvert. À chaque fois, on revient avec beaucoup de bonheur ici. Alors, tout à l'heure, il a été très diplomatique, notre ami Hassan. Non ? Il n'a pas compris encore que Mars attaque. Et pourtant, tu nous écoutes, Iac ? Bien sûr, de Qatar, de temps en temps. Tu nous écoutes. Je vous écoute, comme beaucoup de monde. Il a vite, quand on a parlé de basket marocain, il a vite. Il dit qu'on est 14, alors moi, je croyais qu'on était 8. Vakila, tu veux être le Zaki du basket marocain. Non ? Tu vois, quand on dit, nous, il y a des clubs qui répondent à un certain nombre de critères, d'autres pas. Et donc, tu calcules en fonction des moyens. Ça fait combien d'années que tu es au Qatar ? Deux ans. Deux ans. Deux ans. Quels sont les points positifs et négatifs ? Vu par un sportif, vu par un cadre sportif, un entraîneur qui va là-bas. Il n'y a pas de points négatifs. Voilà. Tu lui dis quels sont les points positifs et les points positifs. Je vais être sincère. Le gars a 60 degrés ou 80% d'humidité, mais je suis d'accord. Oui, il a les scènes négatives ici. Surtout, il faut être en famille, c'est tout. Oui. Est-ce que c'est de la part d'un entraîneur ou c'est du basket de manière générale ? Non, je parle d'un cadre sportif. D'accord. Je parle déjà de l'ambiance. Je parle déjà de l'ambiance globalement. Comment on vit le sport là-bas ? Bon, en ce qui concerne la famille, j'ai mon fils qui est inscrit dans la mission. Il est libyen. On est bien. Ma femme qui travaille à mi-temps. Donc, moi, j'entraîne l'équipe deux fois par jour. Les moyens, vous les connaissez. On est bien. On est bien. Surtout, on a un président qui fait son rôle. On n'a pas un président. Par exemple, quand on termine les entraînements, il ne téléphone pas un joueur pour lui demander est-ce que l'entraîneur est bien ? Et ça, on le trouve au Maroc. Malheureusement. On le fait au Maroc. Ah, on le fait. Comment vous trouvez l'entraînement ? Et là, le joueur, il devient entraîneur. Et c'est ça, le problème. Vous ne trouvez pas bien ? On va le changer. Ça aussi. Comme au foot. Au Qatar, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'entraînement qui décide. C'est le norme. On travaille dans le norme. Le président est gérant, lui. C'est les moyens. Il t'apporte les moyens. Et toi, tu travailles. Je travaille à la fin de la saison. On s'assoit, on parle. Et c'est-à-dire, depuis que tu es là, qu'est-ce que tu as réussi ? Bon, au début, j'étais directeur technique et entraîneur des juniors. Ma première année. Après, j'ai terminé le championnat d'Afrique avec l'équipe nationale marocaine à Abidjan. Une fois au Qatar, j'ai pris l'équipe. Le président m'a donné l'équipe première. Et comment ça se passe pour l'équipe nationale ? Laquelle ? Bon, j'étais entraîneur de l'équipe nationale. Je voulais qu'il réponde. Non, non, je vais être sincère. Alors, voilà. Quatre ans, j'ai fait deux championnats d'Afrique, championnat arabe. Entre sept et dix jours de préparation avant chaque compétition. On va jusqu'au bout. Troisième place, championnat d'arabe. Toujours, quart de finale, championnat d'Afrique. Des pays qui sont très plus de deux ans, qui préparent championnat d'Afrique deux ans. Nous, on prépare sept, huit jours. Quatre, quart de finale. Avec les moyens qu'on avait, les problèmes qu'on avait, on est arrivés. On est huitième. L'Afrique, je trouve que si on travaille, on peut aller jouer parmi les quatre. Pour sept, joueraient huitième. Vraiment. Ça explique tout. Et à Qatar, l'équipe nationale ? Maintenant, ils sont... Le problème, ils ont beaucoup de joueurs naturalisés. Des vieux joueurs, 36 ans. Ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils veulent rajeunir. Ça prend beaucoup de temps maintenant. D'accord. Naturalisés. Pour revenir à l'équipe... Justement, si Younes, hier, il nous a planté quelques paniers, parce qu'on s'est un petit peu amusés à faire quelques paniers hier soir. Et il a un truc, il marque des trois points. T'as vu les trois points ? T'as vu les trois points ? Et t'as vu Lino ? Parce qu'on l'a filmé. On ne le dit pas, mais... Lino ne touche plus un ballon de basket depuis 30 ans. Non, mais c'était pas mal ce que tu as fait. Avec Mohamed Berada, avec Kadmiri Khan, Léa Rahmo. Donc, on allait à la petite école au Marif le soir. On allait jouer un petit peu au basket le soir. Maintenant, il y a 30 ans de plus, c'est 20 kilos de plus aussi. Si Younes, comment tu vis le basket au Maroc ? C'était pour revenir à Hassan et à l'équipe nationale. Juste, je ne sais pas s'il est d'accord avec moi. Je pense que le Maroc a raté vraiment une belle chance pour remporter un trophée avec la génération de Hassan. J'ai assisté. Non, pas sa génération. C'est-à-dire, en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur, oui. Celle-ci, celle qui a joué récemment. Je pense qu'on avait une belle équipe, c'est Hassan. Oui, tout à fait. Et quand vous voyez, avec 7 jours, j'ai assisté. J'ai suivi un peu leur entraînement, leur concentration. Ils étaient à Ifran pendant deux ans. Je pense qu'on avait l'équipe avec de bons joueurs, d'excellents joueurs, mais avec une motivation qui n'était pas au rendez-vous. C'est sûr. Quand ils savent très bien qu'il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il y a eu une belle anecdote, là encore, qu'a vécu Si Younes. Il me racontait hier. Il serait intéressant que tu la racontes. C'est à propos du dirigeant et du président. Lui, il crée un club. Le Fab de la Fontaine a dit. Là, franchement, vas-y, raconte-la. Un président, c'est son arbre perçu. Je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Mais vas-y, vas-y, raconte-la. Donc, on a créé une association, l'AMI, l'association Michel Fendi Fallin Basketball. Et puis, j'ai joué au Hassan et Dagadier longtemps. Et puis là, j'avais envie de reprendre un peu avec quelques collègues amis de la ville. Et puis, je me suis inscrit en tant que président. Et je pensais qu'être président pouvait aussi... En tant que président, je pouvais aussi jouer. Mais il s'est avéré que non. Je ne savais pas. Et puis, je discutais avec un monsieur. Il me disait, ah non, non, on ne peut pas avoir de licence et joueur et président. Je lui dis, d'accord, tu enlèves président. Il m'a dit, mais comment ? Mais tout le monde veut être président. Tu es fou, quoi. Tu ne veux pas être président, tu veux être que joueur. Que joueur. Voilà. C'est une chose que j'ai trouvée bizarre au début. Mais après, j'ai compris que c'était... Et c'était la cause de la crise du sport national. L'une des causes majeures. Et nous créons aussi une école de basket pour IFRAN. Donc, on peut accueillir les enfants d'IFRAN d'une manière générale. Alors, justement, on va demander à Myriam Taibi. Il y a un club de basket à un zoo ? Oui, bien sûr. Et depuis longtemps. Féminin ? Non. Il n'y a pas de section féminine ? Enfin, si, mais on a un problème avec les engagements et tout. Donc, les femmes en général, ils ne respectent pas les engagements, en fait. Du coup, elles viennent pour l'entraînement un jour, l'autre pas. Donc, on a mal les engagements. Mais pourtant, on dit que les femmes, elles ne sont plus quand même plus strictes que les hommes. C'est dû à quoi ? Je ne sais pas la vérité, mais on est en train de travailler sur ça, en fait. C'est des contraintes sociales ou alors ? Peut-être ça, mais il y a aussi que les études et tout. Et par moment, parce qu'on n'a pas d'écho supérieur à ZRO, du coup, après le bac, ils sont obligés de partir pour leurs études. Et donc, voilà, on ne se retrouve avec personne. Ah oui, c'est vrai. Et c'est ça, le vrai problème, oui. Parce qu'après, on forme des joueurs qui sont excellents. Et après, ils partent jouer avec le Codem ou avec FES ou avec la ville ou là où ils font leurs études supérieures. J'avais une idée du pourcentage des femmes. Maintenant, il y a un recensement, on ne connaîtra pas la suite. Non, là, vérité, non. Le pourcentage des femmes par rapport aux hommes ? Dans la ville. En quelle division, il est évolu votre l'homme ? Alors, cette année, on est en deuxième division, oui. Vous avez des moyens ? Oui, alors là, justement, c'est ça mon rôle. Qu'est-ce que vous avez comme budget ? Justement, vous êtes chargée de la communication. Communication, marketing ou... Marchandising. Marchandising. Bah, écoutez, c'est assez... L'établissement, il vous supporte un peu. Alors, on tourne chaque année, à peu près dans le meilleur scénario, avec 100 000 le maximum. 100 000 quoi ? Ah, 100... Euro. Euro, dollar. Non, 100 000 dirhams, mais ça, c'est vraiment le scénario, oui. Non, mais attendez, attendez. Quoi, c'est 100 000 dirhams la saison ? La saison. Oui, la saison. Vous ne sortez pas d'Azro, alors ? Bah, si, on fait... On a des mécènes de temps en temps qui... De temps en temps qui, voilà, qui vous dites, on doit aller... Alors, votre déplacement, le plus long, où est-ce qu'il est ? Alors, le plus long, par exemple, l'année dernière... Vous avez fait combien de kilomètres ? Non, même pas. Même pas, même pas. Non, 20, 40, maximum. Ah bon, c'est tout ? Ah bon, donc, vous jouez dans la région, là ? Oui, dans la région. Bon, c'est un petit bidon de gazole, bon, c'est rien, ça. Et la commune, elle vous prête le bus, ou l'est-là ? Alors, non, non, pas du tout. Ah bon, d'accord. C'est comme ceux de... Ils ont un bus. Tu te rappelles, Bilhaïd ? Oui. Comme ceux de... Oui, j'ai mis. C'était où, à Tinerir ? Tinerir. Tinerir, la balle au balle. La commune a des bus, elle veut... Elle a un bus au moins, non ? Je pense qu'elle en a, mais... Mais pas pour le sport. Si, mais c'est un peu compliqué. C'est le foot qui prend tout. Exactement. C'est toujours le foot, c'est toujours le foot. Mais je pense que ça commence à évoluer un peu du côté de basket, surtout après le passage du Tchibu, j'ai l'impression que vous le connaissez. Et ça a un peu changé les choses, en fait, parce qu'ils sont excellents sur le plan communication, du coup, et les jeunes, ils ont commencé à venir, ils ont commencé à s'informer sur le club plutôt, et on commence à voir beaucoup, beaucoup de gens qui s'intéressent. Mais toi, en tant que... Bon, enseignante, il n'y a pas de problème, inspectrice, il n'y a pas de problème. Mais alors la femme et la dirigeante de sport, comment ça se présente ? Il y a des problèmes, il y a des... Énormément. Énormément, oui. Mais voilà, comme a dit M. Satré un jour, il m'a dit, écoutez, Meryem, c'est une culture. Et si vous choisissez de passer dans ce domaine, il faut juste... Vous êtes d'Azro ? En fait, c'est un peu compliqué, mais j'ai vécu à peu près 18 ans de ma vie d'Azro. Donc je me considère comme une Azro. Et vous êtes native d'o ? De Marrakech. De Marrakech, mais mes parents sont originaux de Fès. Donc c'est un merde. Je suis marocaine. Je suis marocaine. Non, c'est vrai, parce que oui... Est-ce qu'on est du terroir ? Voilà ce que tu... Mais ça adapte à 18 ans quand même. 18 ans. Après 18 ans, on a la nationalité. Exactement. Donc Azro est peu. Et je tiens juste à... On peut avoir la nationalité catharise, si on veut. Alors, je tiens juste à dire qu'à Azro, franchement, on a eu les meilleurs profs de sport. Et moi, j'ai vécu des conditions excellentes, franchement. Le lycée, par exemple, c'était le sport en bonne et due forme. Chose que je n'ai pas vue, par exemple, à Casablanca, parce que j'ai passé quand même 7 ans. Et voilà, c'est pour ça que je suis revenue, en fait. Je me suis dit, il y a des choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Et les gens encouragent ça, en fait. Et il y a une mentalité, une culture assez ouverte au sport. C'est ça ce que... Enfin, c'est ce que j'ai dit. Ils sont authentiques. Ils sont très... Il y a assez d'infrastructures à Azro ? Vous manquez peut-être d'infrastructures. Exactement. Surtout avec... Parce que le climat n'aide pas beaucoup. Du coup, on n'a pas de salle couverte. On n'a qu'une seule. Et moi, c'est un vrai problème. C'est ça, en fait. Qu'est-ce que c'est comme discipline, à part justement, à part le basket, le foot ? Vous voulez ball ? Vous voulez ball ? Azro ? Non, Azro. Azro, non. Il y a une équipe de handball. Le handball, oui. Le foot, bien sûr. Et le basket. L'athlétisme. L'athlétisme. Énormément d'athlétisme. Pour l'info, les jeunes, ils ont joué contre Al-Shamel aussi. Oui. Et ils vont jouer aujourd'hui aussi, en match amical, en retour chez nous. Et on va les accueillir. Oui. On sera en route pour Marrakech. Ah, mais c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a... Le foot oblige. L'équipe nationale oblige. C'est ça. Et le basket féminin à Qatar ? Il y a une seule équipe, c'est l'équipe nationale de... L'équipe nationale. C'est bon. C'est bon. Il n'y a pas de... Al-Duc Fafun, t'es un équipe. Qu'est-ce que tu veux alors ? D'ailleurs, j'ai eu une réunion avec le Tihad al-Qatari. Il y a six mois, il voulait me donner l'équipe féminine nationale de basketball. Mais le problème, après la réunion, c'est que, par exemple, je ne peux pas être avec les femmes dans les vestiaires et tout ça. D'accord. Au Qatar, ça ne se passe pas comme au Maroc. C'est vrai. Donc, ils ont appelé une serbe qui a pris l'équipe. Ils ont seulement l'équipe nationale féminine, pas de... Déjà, avoir une équipe nationale, c'est déjà pas malin. Mais où est-ce qu'elle joue, où est-ce qu'elle s'entraîne ? Ils s'entraînent pas de compétition pendant l'année ? Si, si. A Siaoui, dernièrement, ils étaient, mais ils n'ont pas passé parce qu'ils avaient le hijab et tout ça. Ah, d'accord. Donc, ils étaient off pour la compétition. Ah, il y a encore ce problème. Ah, parce que la Fédération de l'Ontario a interdit le hijab ? C'est ça, parce que les couleurs et tout ça, alors qu'ils étaient... Oui, oui. Les collants et tout ça, oui. Et le problème va être résolu, non ? Ça, ça vient de... Il n'y a même pas une semaine. Ah bon ? Oui, ils vont voir avec la Fédération internationale pour résoudre ce problème. Comment, je ne sais pas. Oui. Ça va être très dur. Oui, c'est sûr. Au niveau arabe, ça passe. Mais au niveau... Au niveau international, non. À Azro, ça passe. C'est ça qui nous intéresse. Ça passe très bien. Voilà. On n'a pas de problème de ce côté, là. Non, il n'y a pas ceci. Hier, il y avait avec nous le président de la Fédération marocaine de basket. Basket, oui. Donc, le basket marocain est en plein, je dirais, en plein renouveau, en plein de reconstruction. En plein de mutations aussi. En plein de mutations. Qu'est-ce qui manque à ce basket marocain ? Moi, je dirais les moyens. On n'a pas de moyens. Les moyens financiers, infrastructurels ? Surtout financiers. Par exemple, quand tu prends un club, l'année dernière, le CMC, le municipal, je l'ai entraîné, je l'ai fait monter en première division. On prend ça, par exemple, je tourne dans les 6 millions d'Irams par an. Le club municipal, c'est... 600 000. 200 000. D'accord. Donc là, c'est... Et là, le président, il te dit, on va essayer de jouer le premier rôle. En plus ? Il faut des titres. Donc, à mon avis, c'est les moyens. C'est pas parce que... Justement, on parlait avec ça, avec Iounas, on parlait des salaires aussi, qui ont évolué. C'est ça, quand on comprend salaire, saouera, fuce, les joueurs qui touchent, je ne sais pas, 80 000 dirhams, 70 000 dirhams. Et ça, moi, je trouve... C'est plus qu'un footballeur, ça, des fois, hein, camarade ? Oui. Pas pour tous les clubs, mais en tout cas, pour une catégorie de joueurs. Certains basketteurs gagnent plus que certains footballeurs de Boto La Pro, quoi. Voilà. Sauf dans le Boto La Pro, il y a les primes de signature. Au contraire, au basket, il n'y a pas ça. Il y a seulement les salaires. Mais je trouve que c'est trop pour notre niveau. Par exemple, quand tu es un joueur en première division qui touche par exemple 5 000 dirhams et l'autre qui touche 80 000 dirhams, c'est... C'est un grand décalage. C'est un grand décalage. Un grand décalage. Moi, j'ai rencontré Zélico il y a quelques jours. Il m'a dit, bon, finalement, on va jouer au complexe. Finalement, il va ouvrir le complexe. C'est vrai. Attends, ça n'a pas eu les problèmes avec Salé, non ? Et la salle... Parce que, attends, la salle du... Moi, je veux bien. La salle du WAC, tu ne peux pas jouer là-bas. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas une salle pour compliquer. C'est une salle de salle. C'est un petit volcan. Je ne sais pas, Younes, je ne sais pas si tu connais la salle du WAC. Moi, j'y vais souvent parce que ce n'est pas loin de chez moi. Mais c'est vrai. C'est non homologable, impraticable. Heureusement, heureusement que le public se comporte bien et tout ça, tu vois. Mais des fois, c'est chaud. C'est chaud avec les arbitres, c'est chaud avec l'adversaire. Il y a eu des insurants. Comment on va faire pour sortir de cette salle ? Tu as une petite porte qui fait quoi ? Elle fait deux mètres, la porte de large. Non, elle n'est pas une... Tout le monde va sortir par la même porte. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas... Malheureusement, au Maroc, on fait des stages pour joueurs, stages arbitres. Il n'y a pas de stage pour dirigeants. C'est malheureusement. Le dirigeant, c'est ce qu'on dit. Le dirigeant, c'est lui qui domine. Quand ça ne marche pas, c'est l'entraîneur, c'est le joueur. Lui, il a toujours raison. Il est là. C'est l'anecdote. Elle est belle. Vous ne voulez pas être président, vous êtes... On va cloner Younes pour qu'il soit président de tous les clubs. chaque club. Je pense aussi qu'il y a un problème de formation des jeunes. Je pense que les présidents de clubs s'intéressent uniquement à la première division. Ils veulent remporter des titres. Ils donnent de grands salaires à certains joueurs. Et puis, les jeunes... Hassan, je ne connais pas exactement les dates, mais si tu peux nous dire les dates championnats pour les jeunes, ça dure combien ? Un mois ? C'est assez à la fin. On était... Il n'y a pas de compétition pour les jeunes. Comment ils vont apprendre ? Comment ils vont pratiquer ? Comment ils vont rencontrer d'autres joueurs ? Et des fois, on prend à la dernière minute certains joueurs pour juste ne pas tomber dans une autre division. C'est vrai ce que disait Younes. C'est qu'en fait, ici, on ne pense d'abord qu'à la première division. On ne pense qu'à l'équipe première. Après, il n'y a ni Minim, ni Cadet, ni Junior. Il n'y a pas d'équipe féminine. Il n'y a pas les Minim, les Benjamins, les Cadettes. Alors là, tu peux oublier. C'est vrai. Oui, mais même quand tu montes en première division comme le Rajah, le Rajah qui déclare forfait général. Mais il faut dire aussi que les temps changeaient. Tu comprends ? Nous, lorsque je joue au rugby ou lorsque je joue au volleyball aussi en deuxième division et tout ça, les dirigeants, c'était des bénévoles. On n'avait pas de prix. Tu t'achetais même les Godasses. Au rugby, tu t'achetais les Godasses. Il ne te donnait que que le maillot et le short. Et encore, des fois, le short, tu devais te l'amener. Je ne te donnait que le maillot, franchement. C'est vrai. Aujourd'hui, bon. Il y en a, ça parlait de la formation. J'étais joueur, j'avais 18 ans. J'avais l'occasion de rencontrer certains journalistes. J'ai parlé de la formation. Parce que j'avais 26 ans, même problème. C'est après les 30 ans qu'on parle de la formation. Donc, on passe à la télé, on passe à la radio, il n'y a rien qui change. Donc, je ne préfère pas qu'on parle de la formation que ça va continuer comme ça. Mon frère, j'étais joueur, il a parlé de ça. Et toujours, on parle de la formation, il n'y a pas de formation. Donc, il y a un grand problème. C'est des années qu'on parle de ça, il n'y a pas de changement. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont joué, juste pour l'équipe chamelle des jeunes, ils ont joué contre le Najm de Fès. C'est ça ? C'est le Najm Fès. Et je pense que Hassani partage mon avis. On était agréablement surpris par le niveau des jeunes. Pour une équipe qui ne jouait pas... Non, non, pas l'Uspès, non, Najm. Un Najm de Fès. L'Uspès aussi, ils ont une bonne équipe de jeunes. Alors que c'est des équipes qui ne sont pas en première division. On était... Mais ça jouait très, très bien. Hassan, je ne sais pas si tu peux... C'est dû à quoi ? Bon, au début, ça commence comme ça. Mais les jeunes... Après. Après, il n'y a pas de suivi. Exactement. Mais là, il y a une expérience que tu es en train de vivre. C'est l'implication, je dirais, du privé dans le basket. Ça, c'est très important cette expérience que tu vis, que tu nous fais vivre. Tout à fait. En même temps, c'est quoi cette expérience ? D'abord, il faut des gens qui viennent du basket, qui soient des mordus de basket, des passionnés. Et qui soient des gérants d'entreprise qui viennent avec cet esprit de privé pour gérer ce que... Quand tu vois des grands clubs, comme le Rajah, le Mas, par exemple. Le Mas, on me dit, merde, ici, il est parti, il est allé au foot et il a laissé tomber le basket. Il a laissé tomber le basket. Tu te dis, c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire le commencement de la fin ? D'accord, Mernissi a beaucoup donné et pour le basket et pour le foot et tout ça, etc. Bon, qui se reposent dans le temps, ça ne veut pas lui faire de mal. Mais je veux dire, quand même, c'est quand même béant que des grands clubs comme ça... C'est une grosse perte pour le basket. Voilà. Le Rajah, par exemple, le Rajah qui a été incapable de, je dirais, de renouveler son effectif. Oui, il déclasse en fait général. C'est-à-dire de remplacer petit à petit, tu vois, les anciens par des jeunes formés, tu vois, et arriver. À Gaza, quand tu batailles pour avoir une salle ou évoluer, déjà, c'est un problème monstre. Comment tu peux faire une bottle à basket de première division quand tu n'as pas de salle à ta disposition pour t'entraîner de bonnes conditions, d'abord, et puis ensuite pour faire le spectacle, assurer les recettes et voilà, tu n'as pas ça. Heureusement, c'est l'une des causes. Ça, ce n'est pas un problème de fédération. Moi, je trouve que c'est un problème de club. De club, oui. C'est ça, parce que tout le monde parle de fédération. Il a parlé tout à l'heure de M. Aouraj, le président de la fédération. En ce problème de Takafari Adia, on parle déjà de lui et il n'a que six mois. Donc, il faut lui donner du temps, à mon avis. En tous les cas, la fédération ne devrait pas être le reflet. Et lui, ça l'aide d'être quelqu'un de bien, tu vois. Parce que quelqu'un qui, d'abord... À mon avis, il faut le juger après 4, 5, 6 ans, pas après 6 mois. C'est ça, notre problème. Il faut le laisser travailler, on verra ce qu'il peut faire. Mais maintenant, c'est ça. Peut-être que le problème, comme d'habitude, c'est le problème de communication, c'est à tout le monde là. à toutes les fédérations. Pas le laisser travailler, travailler avec lui. Tout à fait. Parce que les gens, tu vois, ils se mettent dans la situation de spectateur et ils critiquent. C'est pas facile. La critique est facile, mais l'art est difficile. Lui, il était là avec vous, il est aujourd'hui avec les arbitres et le soir, je ne sais pas. C'est vrai, voilà. Il n'arrête pas. Et quelqu'un de modeste, parce que je ne sais pas que, voilà, Marsattaque, c'est une émission comme une autre, mais on l'a invité, il a dit non, je dois revenir parce que j'ai un stage d'arbitre. On l'a dit, mais attends, tu les laisses avec le président de la commission d'arbitrage, tu les laisses Minato, mais puis tu les rejoins. Non, il voulait être là à l'ouverture du stage. Il n'arrête pas, lui, il n'arrête pas. Il faut le laisser travailler. Il va corriger lui-même les épreuves. Ah, d'accord. Un bon ? Oui, il me le dit hier, oui. C'est-à-dire, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que, voilà, il accorde beaucoup d'importance à l'arbitrage du basket. Il veut que ça soit excellent et qu'il n'y ait pas les mêmes erreurs que les années précédentes. Voilà. Donc, il va la tester lui-même. Voilà. Mais c'est ça, le basket. Ce qu'il y a quand même de risque dans le basket, c'est que quand tu es dirigeant, il faut que tu sois, tu es pratiqué et que tu connaisses les règles du jeu. Ça, il y a quelques sports qui sont comme ça, le tennis, le golf, tu n'as pas des intrus, le judo, quelques sports de combat. Là, tu es basketeur, que tu le veuilles. Les intrus ne sont pas très nombreux. Il ne faut pas exagérer. On est mauvais, bien sûr, parfois. Ça commence à devenir nombreux. Mais c'est bien, tu vois, il faut en convencement. En tout cas, il nous a annoncé hier une bonne chose, j'espère que ça va se réaliser, c'est qu'il y aura championnat pour les jeunes toute l'année. C'est-à-dire, ils vont aller en parallèle avec les seniors. Et si jamais ils réalisent ça avec une discipline des clubs, etc., je pense que c'est... Tu vas avoir une relève. Oui, je pense. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, il dit qu'en même temps où il y aura des matchs des seniors, les jeunes se déplaceront, joueront au-delà de 20-40 kilomètres. C'est ça. Ils feront le tour du Maroc. S'ils le font juste par ligue, c'est suffisant. Par ligue, oui. Ici, déjà, il y a une bonne quinzaine de clubs, je pense, entre McNeil, Fès, s'ils jouent toute l'année. Oui. C'est sympa. C'est possible. Il y a les infrastructures pour... Oui. C'est des petits déplacements, 40 kilomètres, 50, 60 au maximum. Et les jeunes, ils adorent ça. On a vécu l'expérience ici quand on a invité Azro, Lusfès et Najm. Mais ils étaient heureux. Jules, tu penses, aujourd'hui, qu'on peut faire la promotion du tourisme sportif par le basket ? Parce que le basket est un bon créneau pour assurer, justement, cette promotion du tourisme sportif. Le tourisme de sport concerne toutes les disciplines. Le basket, c'était, on va dire, l'équipe Al-Shama, c'était une première expérience. Mais, nous ciblons le foot, notamment, avec le nouveau stade différent, c'est-à-dire l'ancien stade qui sera rénové dans 2-3 mois, il sera prêt. Donc, le foot, bien sûr, est prioritaire parce que le foot, ils ont beaucoup plus de moyens. Le basket, notamment, puis toutes les disciplines. Le tennis. Le tennis. Le golf. Le golf. Ça, c'est des sports. Tout à fait. Et il y aura bientôt aussi un golf à Yves-Fran. Oui, 18 trous. Un 18 trous, tout à fait. avec une belle signature. Jack Nicklaus, comme designer. Oui. Jack Nicklaus, là, il est ligné. Lino a sauté hier, non, tu lui as dit, parce qu'il l'a connu quand il était... Quand on était jeune journaliste, on allait à Dar es Salaam. C'est un grand nom, c'est comme si tu disais Pelé ou Maradona ou Messi que Lino n'aime pas. Alors, j'ai un tweet, là, on me dit, Younes est un basketteur, il organisait des tournois à l'Isid de Tanger et il y avait même des étudiants avec l'équipe de Tanger. L'Institut du tourisme, c'est ça ? Tout à fait, à l'Isid. L'Isid de Tanger, voilà. Nous avions même une équipe, bonne équipe à l'Isid. Voilà, donc tu as le virus, hein ? Où est Ben Khadouj ? Ben Khadouj, il est passé où ? Je ne sais pas. Il entraîne, cette année, je crois qu'il entraîne le mas. Ce n'est pas moi qui vous pose ça, c'est Rastaraka, donc c'est toujours un autre tweet. Il entraîne-le ? Il va entraîner le mas. Il va entraîner le mas. Le mas ? Bonne nouvelle, voilà. Ah, il va entraîner le mas ? Oui, bonne nouvelle, Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a quelques SMS au 50-30, 10 SMS, 6-1-TCC. Alors, Esaouira gaspille sur le basket des centaines de millions après une année. Dès que le président s'en va, l'équipe descend. Esaouira. Esaouira, oui. Esaouira nous fait l'honneur quand même pour une équipe féminine d'être au championnat arabe. C'est énorme, énorme, c'est extraordinaire. L'ancienne, mais c'est toujours la maison des enfants de Suéra, tout ça, la messe, c'est ce qu'on appelait la messe avant, Darlatfal. Non, c'est Amal Sawer. Ah, c'est Amal Sawer. Le Wack, c'est Amal Sawera. C'est Amal Sawera. Oui, c'est Amal Sawera. C'est Amal Sawera qui monte et qui descend. Et Sawera, ça remonte à loin quand même. C'est Amal Sawera. Pourquoi, comment tu expliques ce phénomène de Suéra, le connaisseur ? C'est une ville passionnée de basket. De basket depuis longtemps. C'est lui à quoi ? C'est le seul sport, je pense. C'est le seul sport qui existe en Suéraa. C'est le seul. Une salle. Une salle. Depuis l'an. Le premier à avoir eu une salle. Ils avaient une salle mythique. Il y a quelqu'un qui me dit, je tiens à passer un hommage à Najib Filali. Il fait du grand travail avec les jeunes à Fès. C'est Mohamed Denador. Donc, c'est peut-être pour les jeunes de Néjou. tu as parlé. Oui. Bon, ben voilà. Donc, ça, c'est 8h56. On a des conseils pour les achats ou la... Deux minutes encore ? On a encore deux minutes. On va taper sur qui alors ? On va taper sur personne. On va continuer à parler basket. Et toi, tu as un contrat jusqu'à quand avec les... avec les Qatari ? Ouvert, il est ouvert. Il est ouvert en plus. Ils ne savent pas que vraiment, quelque part, on a besoin de toi et que... Dis-moi, il y a des choses qui se passent. Dis-moi, c'est vrai que tout en temps, ils enlèvent les passeports et tu ne peux plus sortir. Non, non, j'ai mon passeport. Non, non, c'est le règlement. Quand on veut quitter le Qatar, il faut ce qu'on appelle le khoroji. Ah, le quittus ? C'est ça. Non, il faut que tu sois dans le système pour sortir. Une lettre de club qui passe par le Zara Tachiliya et là, ça prend deux heures, trois heures. Sinon, tu ne passes pas, tu restes. Il faut que le club accorde ta sortie. Ah, d'accord. ça, ça a posé beaucoup de problèmes, y compris pour la Coupe du Monde. Mais depuis deux ans, je sors et je rentre tranquillement. Il y a beaucoup plus de souplesse. Mais là, tu l'as à chaque sortie, par exemple. Ah bon, d'accord, c'est un petit peu, oui. C'est comme certains étrangers qui ont besoin de visa ici de sortie, d'entrée et de sortie. Non, mais ça devient de plus en plus souple grâce à la Coupe du Monde 2022. Aux Émirats aussi, ils sont plus souples. Là, c'est dur. Aux Émirats, je ne crois pas que c'est... Non, aux Émirats, c'est ouvert. C'est ouvert. Ouvert aux Émirats. Ils sont souples, oui. Alors, on va remercier Myriam Taibi qui va... Qu'est-ce que... Quel est son souhait ? Un souhait, Aïmette ? Un souhait, bah... Ça serait quoi ? Bah, qu'on aide un peu l'équipe d'Azro, oui. Azro. Oui, parce qu'on a énormément de potentiel et on a envie de changer les choses et on a envie que ça fonctionne comme une vraie entreprise. D'ailleurs, je voulais vous raconter une petite anecdote. Je suis... La première fois que je suis venue à l'hôtel Mishliffen, c'était pour solliciter, enfin, pour demander un peu... Un sponsoring. Un sponsoring ou juste le parrainage ou... Et voilà, le choc, c'est que Mishliffen a déjà créé un autre club. Je dis, oh là là, on a de la concurrence. On a déjà du mal à se mettre à niveau. Alors là, on a encore de la concurrence. Mais après, c'était une bonne expérience et ça nous a énormément aidé. On l'a aidé aussi avec l'appareil du 24 chronos. Et voilà. Qui est le coupable ? Qui est le coupable de ce crime ? Cet après-midi, Mme nous invite. C'est des jeunes qui vont jouer à 5h30. Et moi et Mohamed Achad, il est deux Américains, on va être là. C'est déjà un grand apport. On va dire si vous n'avez rien à faire, allez à Azroux tout après-midi, il y a du basket. Comme on dit d'habitude, vous allez au tennis, là vous n'allez pas au tennis. Si vous n'avez rien à faire, vous allez à Azroux. Venez à Azroux. Venez à Azroux, il y a un petit match de basket. Alors on va rentrer dans le plein Nakaza et puis on se retrouve tout de suite après. Voilà, un petit rote pour se chauffer. Bon, il ne fait pas froid, il frane, il fait frais, il fait bon, on a un climat exceptionnel, je dirais. Alors deuxième heure avec en compagnie, on a retrouvé un champion d'ailleurs, Abkhader Moaziz qui est avec nous ce matin. Alors, Londres 1999, 2001, New York 2000. Londres au New York. Alors, avec Abkhader Moaziz, on accueille aussi Rachid Idem, qui est délégué du tourisme à Ifran. Merci pour l'invitation. C'est Rachid. Et puis Adil Kamen qui est directeur des sports à l'université à Harawain. Voilà. Il est arbitre de tennis. Ah, je sais. Il n'a rien à foutre, lui, tous les week-ends. Que Dieu fait, il ne fait que ça. Que le tennis. C'est pour ça que je me disais, j'ai rencontré quelques fois quand il y avait les fameux tournois d'automne du CMC. Voilà. Oui. Il existe toujours le tournoi de... Bon, on a tapé sur le CMC basket, on ne va pas taper sur le CMC tennis aussi. Il n'existe plus le CMC, c'est ça. Il n'y a que le club, mais il n'y a pas d'activité intéressante. oui, Allez, ben, si tu nous écoutes en le disant passant. Alors, après, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Il a été chargé d'être notre relais sur le terrain. On va dire que tous les invités aujourd'hui, s'ils sont là, c'est grâce à Yonas. C'est les sportifs. C'est les sportifs. C'est parti. les voies au père je construis c'est l'été j'ai eu à l'idée n'est qu'à l'écart c'est à rien mais j'ai fait qu'à organiser chez manifestation je maraton ma il fera non mais peut-être une course de côte ou l'acheter à l'anada 7e édition de mille 15h30 7e édition d'un très différent à quelle époque j'ai fait 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 juin 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 j'ai même j'ai dit une tata née octobre novembre d'arbeidat mois d'octobre novembre quentin janvier qu'est une maraq trois marathons qui se suivent on peut faire comme une marathons flamme juger les grands marathons non mais quand tu vois qu'il ya trois marathons maroc une tata de marathons et voilà au plat ils sont dans un trimestre tu te dis quelque chose qui va pas là mais c'est vrai délire au marat celui qui fait celui qui fait de casa il peut pas faire celui de tanger ce qui fait de tanger peut pas faire celui de marrakech ce qui fait marque même celui de casa il peut pas faire marrakech tu vas faire fin octobre d'arbeida ou fin janvier tu vas faire marrakech ça n'est pas possible donc n'importe qui se rige dans l'organisateur j'ai eu peur la porte de brandenbourg j'ai eu peur parce qu'il y avait 45 000 par temps 45 000 je ne dis pas qu'on devrait avoir 45 000 à Marrakech mais Marrakech depuis le temps qu'on fait le marathon de Marrakech tu devrais avoir au moins 10-15 000 raconte l'expérience où tu t'es inscrit tu as payé combien et qu'est-ce que tu as reçu en échange alors là qu'est-ce que tu reçois en échange tu n'as même pas un t-shirt chez Milano qu'elle a dit que la course c'est Milano qu'elle a dit que le semi-marathon c'est Marathon c'est qu'on a dit que le boxe qu'on a dit que le canisse c'est le centre de Milano couché quand tu marches et qu'on a fait 15 euros tu as pris le sac avec le dos à coucher il n'y a rien quand on a fait 15 euros il n'y a pas le sac pourquoi tu as-tu qu'on a fait dans le sac les t-shirts il y a 200 euros il n'y a pas de t-shirt il n'y a pas de t-shirt il n'y a pas de t-shirt c'est quelque chose qui ne va pas tu comprends ce que je veux dire c'est ça c'est ça que tu fais c'est là que tu fais de l'argent c'est pas sur les 15 dollars ou les 20 dollars tu vas prendre sur le participant parce que tu vas donner plus c'est ça il n'y a pas de t-shirt C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. On remercie Silhaj pour ses cinq éditions qu'il a organisées jusqu'à maintenant. Vous n'êtes pas gêné par les sages de Karadama Kijou, non ? Ils ne viennent pas au milieu des coureurs, les sages, non ? Donc, j'utilisais un repositionnement. Où la mabkaouche ? La mabkaouche. Le cèdre. Le marathon du cèdre. Pourquoi le marathon du cèdre ? Le marathon des cèdres, parce que le cèdre, c'est le symbole de notre province. Ah bon, ce n'est pas le Liban ? Non, non. Ce n'est pas le Liban. Avec qui on a aussi une caricature, une anecdote. On en a plus. Eux, ils n'ont que, je crois, 14 000 hectares. 14 000, mais nous, on a 48 000 hectares. 48 000 hectares. 48. Même plus. 1 400. 1 400. Ionis Mokurich, ce n'est pas 14 000, mais 1 400 hectares qu'ils ont. Ils en ont fait le symbole de leur drapeau. De leur pays. Nous, on dispose de 48 000 juste ici au niveau du Moyen-Atlas. Et il reste aussi le cèdre du rift. Et là, on va se faire des amis aux eaux et forêts. Ils s'en occupent bien, la cèdre ? Je crois qu'ils font beaucoup d'efforts pour, à titre d'exemple... Ou les moyens, les moyens, les moyens, les moyens, les moyens, les moyens... Je crois qu'ils ont plus de moyens que nous, au tourisme. Donc, ils font, je crois, plus de choses. C'est pour cela qu'ils font beaucoup d'actions au niveau du parc national qui est classé. Parce que vous savez qu'il y a des parcs nationaux au niveau du Maroc. Nous disposons d'un d'eux qui est très, très important avec un éco-musée, un musée écotouristique qui est installé au niveau de la maison du parc. On projet un musée du cèdre en plein forêt au niveau d'un site très, très important. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion d'aller pour le voir, au niveau d'un site Moudmeme qui s'appelle Moudmeme, qui est très important aussi. Mais nous sommes sous un toit. Je ne sais pas s'il sent au cèdre, non ? Le toit, nous sommes sous un toit, là, partout. C'est du bois. Je crois qu'il y a du cèdre. C'est du cèdre. Oui, il y a du cèdre. Tu le sens. Oui, oui, c'est du cèdre. Donc, pourquoi le marathon des cèdres ? Je reviens au marathon. L'ambition, ça a été toujours l'ambition de Simo Aziz, c'est d'en faire notre marathon des sables. C'est-à-dire que le développement, normalement, devait être allé pour, pas pour concurrencer, mais pour être à la hauteur et avoir un marathon médiatisé et qui va se développer, comme ça a été le cas pour le marathon des sables. Mais effectivement, l'association que préside Silhage doit avoir plus de soutien, plus d'aide, plus d'assistance au niveau… Et toi, le cèdre. Pourquoi ? Ce n'est pas le cas. Non, non, mais on est très ambitieux dans notre province. Il faut plus. Il faut plus. Vous invitez des journalistes étrangers ? Il faut amener les gens de courir, de worldrunner, de courir, de français ou italianisme, les anglais, les british et tout ça. Déjà, ça te remplit déjà. Pour le Qatarien. Inch'Allah, oui. Je suis comme ça de dire la promotion, de dire « Terwéjéli, Métouj ». Et le marathon des sables, ce n'est pas la seule manifestation en caractère sportif ou culturel qui est organisée. On organise à peu près 13 événements au niveau de la province. 13 événements. Il y a des événements qui sont très connus, qui sont connus même au niveau national, comme le festival d'Ahidus de Inlouh, qui est organisé chaque année sous le patronage de sa majesté. On a le festival Turtit, on a un festival du court-métrage qui est très connu, qui est soutenu par le CCM. Le CCM, on y a la deuxième édition, c'est le festival du court-métrage arabe. Et chaque année, il y a un invité d'honneur et tout. Et ça continue de... On a commencé à organiser un festival en liaison avec la neige, avec les chutes de neige à IFREN. On a organisé deux éditions, Miss Neige. Miss Neige. C'est encore à l'état embryonnaire et tout, mais il y a beaucoup d'événements qui vont... Donc l'événementiel aussi, c'est important pour... Miss Neige avec le parka à coulcher, avec les bottes à coulcher. Oui, il faut seulement qu'on ait plus de chutes de neige pour effectivement développer cette niche qui est le ski, etc. Mais malheureusement, on n'a pas encore... Oui, pour le... Donc, c'est... Et pour revenir à l'événement qui nous réunit ici, oui, on a commencé à organiser un niveau différent sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et on remercie, M. le ministre, à cette occasion, l'organisation d'un festival des sports traditionnels. Oui, ça, c'est vrai. Ça, on le couvre Radio Mars régulièrement. Ça, on le couvre Radio Mars régulièrement. Au niveau des Frennes. Merci, Eunice, de me rappeler à ce niveau. Et donc, pour revenir à l'événement qui nous réunit, la concentration de l'équipe de Qatar ici, c'est un événement aussi qui va aussi avec notre positionnement, notre ambition de développer la concentration sportive au niveau du Maroc. Ça a été auparavant toujours, c'est l'athlétisme qui est peut-être à 80% qui venait, les équipes d'athlétisme qui venaient pour s'entraîner. Mais on veut aussi développer la concentration sportive au niveau des sports collectifs, basketball, volleyball et football. Attention au football, attention au football. Il va vous engrenez, restez dans l'omnisport et... Vive le marathon, vive l'athlétisme. Moi, je me rappelle pour l'anecdote que l'année où le MAS a gagné ses trois titres, ils se sont concentrés à l'Efferm pendant trois semaines, au mois de juillet 2011. C'était la saison 2011. – Parce que normalement, toutes les équipes se préparent en altitude. – Oui, ça a été d'un bien fait pour eux. – Je veux dire en Europe par exemple. Tous les clubs espagnols, les Allemands, les Italiens, les Français, ils se préparent en altitude. Et après, ils descendent. La première partie de la préparation, elle se fait en altitude. – L'inoutre, tout le monde… – C'est pour le travail foncier et tout ça. – Tout le monde se réveille. – Est-ce qu'il y a assez de terrain ? – Oui, voilà. – Est-ce qu'il y a assez d'infrastructures aussi ? – Et on est dans l'altitude idéale, c'est-à-dire 1 600 mètres, c'est l'altitude idéale. Il ne faut pas plus, je crois. – Vous avez combien de terrain de foot ici ? À d'où le mouche qu'il ? Parce que les clubs, ils veulent le terrain pour eux. S'il reste 10 jours, ils veulent le terrain que pour eux pendant 10 jours. Tu ne peux pas t'amuser à amener deux, trois clubs sur le même terrain, ils vont tourner. – Henri Michel, 98, la préparation de l'équipe nationale… – Et généralement, les gens vont beaucoup, ils vont en Autriche et tout ça, ou dans le Tirol, c'est bien du sud que le Tirol du Nord, en Italie et tout ça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'hôtel, ils ont le terrain qui est juste, qui est dans le parc de l'hôtel. Et les gens ne sortent pas de l'hôtel. Ce qu'il faudrait, c'est que… Ici, vous avez pas mal d'espace, vous pouvez faire des terrains de foot ici déjà. – Oui, et même gazonner parce qu'il y a beaucoup de… – Et les autres hôtels aussi, voilà, c'est-à-dire, c'est ça. – Une fois, il y avait l'équipe nationale, il y avait le masque, il y avait les phares, l'espace. C'est impossible de se préparer dans des conditions édouanes. – Et puis, ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas partager. – En foutant l'air le gazon, tu ne peux pas. – Non, mais à part ça, chacun a ses heures. Après, ils peuvent changer d'horaire, mais le terrain est occupé. Donc, voilà, s'ils veulent faire un travail foncier ou un travail, par exemple, spécialisé pour quelques joueurs, ils ne peuvent pas le faire parce que le terrain est occupé par d'autres. Mais l'idéal, ça serait justement de multiplier des établissements qui ont des… – Oui, maximum terrain. – Alors, qui a des infrastructures ? Et ça, on nous a dit, c'est l'université à Hawaïne, donc avec notre ami Adil Kamen, qui va nous parler, qui est directeur des sports. On a dit que vous avez des installations magnifiques. Et est-ce que vos équipes sont à la hauteur des infrastructures ? – Bonjour tout le monde. Je voudrais aussi remercier M. Yunus de nous avoir invités pour cette édition. Oui, bien sûr, l'université à Hawaïne a des installations sportives au niveau. On a une piscine olympique d'entraînement. On a un terrain de foot, une salle omnisport et des terrains de tennis en dur. Dans le cadre de la promotion du sport national, l'université ouvre… – Est-ce que vos étudiants sont sportifs ? Un petit peu comme les universités européennes ou américaines où ils contractent un certain temps au sport ? – Mais ils sont américains dans leur culture. – Oui, on suit le système anglo-saxon, mais on ne suit pas le système anglo-saxon sur le sport. Parce que la majorité des étudiants, ils sont à l'université pour étudier et on n'a pas des étudiants avec des profils sportifs très importants. Donc notre rôle, c'est la formation sportive. On a des équipes sportives dans presque toutes les disciplines sportives et on fait de la formation. Les étudiants sont là, ils apprennent un nouveau sport et on participe. – C'est le contraire de l'université américaine. – Oui. – Où on prend le sportif et on lui dit, viens, étudie chez nous. – C'est ça. – Vous avez l'étudiant commun et vous essayez de lui faire découvrir un sport. – Quand il a son diplôme, il sort aussi avec un savoir sportif. – Oui, c'est ça le plus important. – Donc, ce n'est pas demain que vous allez nous fournir des athlètes pour les différentes sélections, des champions pour les clubs ? – Normalement… – Est-ce qu'il y a des exceptions ? Un nageur ? – Il y a des exceptions parce que l'université offre des bourses sportives pour des athlètes de haut niveau. – On avait le nageur Amin Kouam qui a eu son master et qui a bénéficié d'une bourse sportive à l'université et qui s'est entraîné à l'université. – On a aussi eu des tennismans. On a eu Badr Boerich, un tennisman qui a eu une bourse sportive et maintenant, il a eu une grande carrière au Qatar. – Et point de vue coach ? Point de vue encadrant ? – De point de vue encadrant, on a des entraîneurs dans presque toutes les disciplines sportives. Il y a des encadrants à mi-temps qui viennent deux ou trois fois par semaine pour encadrer nos étudiants. Il y a des encadrants qui travaillent à l'université et qui offrent leur service gratuitement pour nos jeunes. – Alors, conseil pour les achats, il est 9h29 et on revient pour le sprint final, justement avec notre Cicero. – On va faire le sprint avec Moaziz et on remercie nos amis Adil Kamen et Rachid Idem. – Alors, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. – Alors voilà, nous sommes de retour à l'hôtel Michly Fenn d'Ifran. Nous sommes en compagnie du camarade président qui est toujours là avec moi, avec Amhader Moaziz, avec Younes Kinn Daroutouki, qu'on re-salue, et avec Amine El-Gourj, fils d'art, comme on dit. Tu joues au basket toute l'année ? – J'étais joueur, puis entraîneur des... – Aussi bon que ton père, non ? – Je ne pense pas. Il y a deux El-Gourj, hein ? – Mais Hassan Hachad nous a dit que tu es pas mal. Tu pourrais faire un bon entraîneur, c'est ça ? – Ça se peut. – Ça se peut. Alors, il est avec nous parce que, hier, il m'a parlé de Dayatawa. – Tout à fait. – On va parler un peu de Dayatawa aussi, hein ? – Effectivement. En fait, Dayatawa fait partie du centre, du parc national d'Ifran. Elle est située à 1460 mètres d'altitude. Elle est très accessible par la route qui relie Fez à Ifran. En fait, elle s'étend sur 140 hectares, le lac. Malheureusement, il n'y a pas assez de profondeur. – Profondeur maximum ? – 5 mètres. – Ah, pas mal. Malheureusement, ça... – Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on pouvait traverser à pied, il y avait des cavaliers, il y avait même quelqu'un qui a fait des matchs de foot là-bas-dessus, je crois. – Exactement. – Des milliers de foot. – Lors des années de sécheresse, comme il n'y a pas assez de profondeur, donc le lac disparaît. – De sécheresse ou il y a donc des agriculteurs qui... – En fait, avec le Maroc vert, il y a une stratégie d'équiper toutes les fermes de la région avec un système de goutte-à-goutte. Donc on voit de plus en plus de goutte-à-goutte. Puis en passant, c'est parmi les meilleurs pommiers au Maroc. Dans nos sous, on voit souvent le pomme de Daïtawa. Donc c'est une région qui est très riche en agriculture. – C'est une région qui est très riche en France. – C'est une région qui est une région qui est à la juge « Au Maroc ». Le rallye du Maroc, on passait par là-bas. Il y avait quoi, camarade président ? L'aviron à Sarvi. Il y avait des barques et puis des gens qui s'entraînaient à l'aviron. Il y en avait qui polluent aussi avec le ski nautique. Mais ça, c'est... C'est interdit, en fait. Tout ce qui est moteur, c'est interdit présentement. En passant, je vais rebondir sur ce qu'a dit l'Hajmouaziz. Moi, personnellement, j'ai vu Hissou Salah s'entraîner, Hicham Grouge. En fait, il y avait une anecdote. Trois jours avant que Hissou avait battu le record à Rome, il s'entraînait à Daïtawa. Donc, on l'encourageait personnellement. Oui, exactement. Gouilla, il a dit une chose très importante à l'anglo-saxon. Il a dit le plus important, c'est ce que je donne moi à mon pays. Parce que m'a donné mon pays. C'est normal. Il a gagné deux fois à Londres, deux fois à Tower Bridge, une fois à New York, 5e avenue. C'est normal. Il est modeste, il est modeste. 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 Il va dire tout aujourd'hui. Il va dire tout aujourd'hui. Il va dire tout aujourd'hui. Toi et le basket. Toi et le basket. Moi et le basket. Moi, par rapport au basket… Tu prépares des diplômes, tu as-tu diplômé déjà ? Sur le plan basket ou sur le plan universitaire ? Basket, basket. Sur le plan basket, non malheureusement, parce que j'ai quitté le pays pendant 6-7 ans à peu près de temps. Où ça ? À Montréal. Je me suis installé à Montréal. Puis là, je viens de revenir, ça fait deux mois. Tu as étudié à Montréal ? Effectivement. Quelles études tu as faits à Montréal ? J'ai fait un DESS en affaires électroniques à HAC, Montréal. Puis un MBA à ULaval. Tu joues au basket là-bas ? Je jouais à temps partiel. Malheureusement, ici, je jouais… Quand j'ai quitté le Maroc, j'avais une blessure au genou. Contracté avec le CMC. On revient au CMC encore une fois. CMC ! Tout à fait. J'étais sociétaire du CMC. Puis j'ai joué au WAC pendant deux ans en première division. Malheureusement, je me suis blessé, puis j'avais quitté. Entre temps, je faisais entraîneur des catégories mini-mécadées. Mini-mécadées, oui. Effectivement. On était demi-finaliste au championnat de la Ligue de la Shaouya. Je reviens d'ailleurs par rapport au point que M. Settré avait dit tout à l'heure. Avant, ça fait dix ans de cela, il y avait un bon championnat au niveau des jeunes. On jouait à pratiquement une vingtaine de matchs par catégorie. L'année dernière, par exemple, si je prends le CMC, ils ont joué trois ou quatre matchs. Tu ne peux pas former des jeunes avec trois ou quatre matchs par année. Moi, je me rappelle, on faisait des déplacements à Khribga, à Marrakech, à El Jadida. Juste à Casa, il y avait une douzaine d'équipes. Là, présentement, il y a deux ou trois équipes. Tu ne peux pas organiser un championnat avec ça. C'est vrai. C'est le fils d'Algurski qui le dit. Oui. Ça pèse. Pas le cycliste. Non, pas le cycliste. Il y en a deux, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ça pèse, ça, pour ta ? Ben, je crois personnellement que ma famille ou celle de Hichad, les Hichad… Ben, à vrai dire, le basket, c'était toujours une histoire de famille. Il y avait… Dans chaque équipe, tu trouvais… Mais dans le bon sens, hein ? Effectivement. Pas famille, genre famille sicilienne. C'est la famille. On fait tout en famille. Non, non, pas vraiment. Il y avait toujours la notion de famille. Puis, on se retrouvait, que ce soit au niveau des terrains ou à l'extérieur des terrains. Puis, tu voyais, il y avait une grosse concurrence. Que ce soit le CMC, le WAC, le FUS, la Mecque, la Mère, la Régie des Tabacs à l'époque. Il y avait vraiment de bonnes équipes. Puis, aussi, il y avait un travail qui était fait par la Fédération. Il y avait, à chaque fin de trimestre scolaire, ils organisaient des concentrations pour les jeunes. C'est vrai. Moi, personnellement, je faisais partie de l'équipe… Tu disais qui fait ses concentrations ? Non. C'est le CAF. Oui. Le CAF basket. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que le père… Il y a eu un camp en juillet, je crois, un truc comme ça. Mais il y avait au moins 200 jeunes. Pourquoi les clubs ne font pas ça ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi ils ne font pas ça ? Ils n'ont pas la culture pour, certainement. Et puis, c'est gratifiant pour le gosse. Tout à fait. Chacun repart avec son petit diplôme. Après, il y a le meilleur joueur, le meilleur pivot, le meilleur marqueur… Par exemple… Et les gars, ils reviennent ensuite. Ils reviennent s'inscrire pour la saison. À titre d'exemple, au niveau du CMC, puis au niveau du WAC aussi, je me rappelle très bien, on organisait chaque été, à la fin de la saison sportive, un stage qui intégrait les mini baskets, mini cadets juniors, seniors et même les cadettes et les filles seniors. Puis, on faisait un tournoi mixte. Chaque équipe comportait un minime cadet juniors, seniors et une fille. Puis, à la fin, il y avait des prix et des diplômes qui étaient… Voilà. On sait faire, on sait faire, ça m'en oublie. Amine, merci. J'espère que tu ne tourneras pas le dos au basket. Non, pas vraiment. Mais je crois que c'est plutôt le basket qui va te tourner le dos. Non, Lilo, le père, le Gorjaf, fait l'histoire du basket. Lui, il va la raconter. Voilà. Très bien. Alors, on va récupérer Hassan Achad. Et puis, pendant ce temps-là, avec Younes Sadki, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Bon, il nous reste encore un bon quart d'heure. Donc, presque un quart d'heure. Donc, on a dit, Ifran, tout à l'heure, on disait aussi avec Sir Rachid, donc, grand potentiel pour le sport, le tourisme de sport. Tout à fait. Je dirais aussi que c'est le tourisme de sport. Je pense que tout le Maroc doit en profiter. Si on voit le nombre de clubs au Qatar, le nombre de disciplines, le nombre de sports, et on multiplie ça à fois, je pense qu'il y a du potentiel, pas uniquement au Qatar aussi. Donc, on peut aller cibler des équipes d'Europe, des équipes... Certes, l'infrastructure n'est pas suffisante, mais je pense que c'est un investissement qui vaut la peine d'être réalisé. Oui. Pour que ça soit multiplié comme expérience. Tout à fait. Et puis, bon, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a Ifran, bien sûr, mais il y a aussi les alentours. C'est-à-dire, bon, tu peux faire aussi un centre à Imuser, tu peux le faire au Muslifen, tu peux le faire à Azrou, tu comprends ce que je veux dire ? Bon, là, il suffit d'avoir un terrain, un hôtel, des terrains de foot, une salle d'omnisport, et puis voilà, c'est parti. Et puis aussi, il n'y a pas que l'altitude. Les équipes ne cherchent pas que l'altitude. Donc, il y a des stages d'oxygénation. Et puis, il y a des cohésions d'équipes. Il peut faire une concentration à Jadida, à Marrakech, à Tanger. Donc, l'altitude, certes, est importante, mais tout le Maroc, je pense, on a de beaux stades actuellement. Donc, il y a de la matière, il y a des équipements. Faire une petite semaine à Tanger, c'est faisable pour des équipes. Oui. Hassan ? Juste, je remercie le Hajj. Avant-hier, je crois, il y a trois jours, il a fait un footing avec mon équipe, Jamal. Il les a lâchés tous ? Oui. Ce qui est étonnant, à la fin de l'entraînement… Je crois que le Hajj bède. Le grand champion. À la fin de l'entraînement, il a commencé son entraînement. Donc, il faut terminer avec mon équipe. Et si t'amuses avec vous, c'est bye-bye. Et moi, maintenant, je vais faire l'échauffement et puis… Je crois qu'à j'arrive du Nord. Combien de kilomètres tu fais ? Par jour. 15, 20, 25 kilomètres par jour. Par jour, oui. Par jour, oui. C'est super. Non, mais alors… Je ne sais pas… Je vais… On va vous mettre quelques photos sur le site de Radio Mars et sur Twitter. Vous allez voir, il a encore le poids… Tu pèses combien ? 60. Le poids de fond de Yelk ? 58. C'est 2 kilos de plus que quand tu as gagné New-York ou Londres. Oui. Après… 10 ans ? Non, 13-14 ans. C'est 2007. Il a fait 2 000. New-York, c'est 2 000. New-York, c'est 2 000. Donc, ça fait 14 ans. Oui, 4 000. Donc, 14 ans, c'était de 58 kilos. Il fait 60. Tu m'as acheté, 2 000. Beakhir, comme il a les lignes de moi. Non, non, non. Mais tu es plus… Moi, depuis que j'ai arrêté… Lui, il a pris deux kilos. Moi, j'ai pris 20 kilos. En arrêtant le rugby, il a pris deux kilos. Dans le mâcle, la diéatité. Non, il a des choses qui sontnahales. En fait, c'est une fois qu'il a de 15 ans. Ça va être 65, 64. Mais il a des choses à l'imaginer. Mais il a des choses à l'arguerrage et il a des choses. C'est une fois que tu m'arras. Vous a trois fois qu'il a pu te donner un maraton. C'est un peu de temps qu'on a mis sur le site de Ski Monta. On a mis sur les 6 heures. Il n'est pas de temps avec 82 km. Il n'est pas très rapide. Il n'a pas de temps. Mais on va en 2015. Je vais enlever les 5 premiers. On va enlever les 5 premiers. On va enlever les 5 premiers. très bonne cuisine je vais t'amener sur le basket marocain je voulais revenir ici t'entraîner avec nous il a fait un petit footing tu vas t'échapper comme ça non mais j'ai trouvé j'ai trouvé un lot de cartes dans ma dans ma chambre avec les plans de l'ifra nous les plans de la région aussi d'ayatawa conseiller les kilomètres comme ça tu vas revenir au maroc hassan et d'un contrat encore de combien tu as dit 51 c'est ouvert le maroc c'est mon pays un club ou l'équipe nationale pour les deux pour l'instant c'est un projet c'est un projet il faut qu'il se joue pour rentrer dans les vestiaires après ne pas rentrer dans les vestiaires mais tu l'as dit au Qatar il y a des entraîneurs femmes qui sont pire que les hommes c'est ça c'est la poigne non mais c'est à dire là quand tu regardes ton expérience on sait que tu es parti blessé c'est c'est dur c'est dur de quitter et de se dire on a été empêché de faire des choses et on regarde de l'autre côté il ya des moyens et puis les problèmes qui avaient fait avec la fédération marocaine les changements la défunte c'est ça précédent quatre ans avec l'équipe nationale de championnat d'afrique pas de président pas de pas de contrat on tape à la dernière heure un secrétariat général il n'y avait rien qui faisait tout secrétaire général entraîneur donc dernier coup d'afrique c'était avidjan c'est c'est le ministère qui a sauvé la ministre donc on est allé les joueurs me demandaient on a quoi comme indemnité on a quoi on a j'avais pas de réponse certains joueurs venaient me voir dans ma chambre c'est à tangé que vous avez fait un petit petit mouvement de gravier non 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 c'est pas tangé que qu'ils sont des primes ou la marque c'était c'était le déplacement des juniors c'est les juniors c'est les juniors je crois ils y allaient non non les seniors les seniors c'est les juniors non parce que je sais qu'avec leïla mounagé mais on avait eu il y avait une ou deux émissions sur des primes qui n'avaient pas été versé ou des primes parce qu'il y avait les éliminatoires en algérie donc on nous appelle trois jours avant on a des éliminatoires en algérie l'algérie était en serbie tout ça va participer donc on a gagné l'algérie en algérie dans le miracle donc le président docteur amas il a dit on va donner aux joueurs vingt mille dirhams comprime une fois arrivé au maroc il n'y avait personne ni les vingt primes ni les donc le ministère nous emmenons champion d'afrique abidjan donc les juniors ils voulaient pas partir parce qu'ils réclamaient leurs primes donc le ministère m'a dit on n'est pas une fédération il faut participer après il y aura une fédération jusqu'à maintenant il n'y avait rien donc ils ont fait c'est rétroactif peut-être qu'ils vont vous payer les primes maintenant donc ils ont ils ont avancé une je crois six mille ou dix mille dirhams donc on est parti comme un une équipe de quartier et on a joué les quatre finales on a gagné l'algérie mais ça ça évidemment ça on remue le couteau dans la plaie mais il faut le dire voilà oui il faut le dire maintenant ça a changé je crois que le nouveau président nouvelle relance parce que l'île m'avait posé la question est-ce que je suis parti blessé pas blessé mais déçu 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 on avait quand même obtenu un bon résultat avec tous ces problèmes donc comme on a dit on est on a une équipe très bonne équipe la génération d'aujourd'hui c'est je crois c'est non on a une jeunesse doué mais pas 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 uniquement dans le basket un partout football basket volet partout qu'est ce que tu veux le poton c'est les bozards assassinés par la suite c'est ça c'est qu'est ce que tu sais l'ino les prochains rendez vous yunesse alors justement juste pour parler de de hassan c'est pas parce qu'il est à côté de nous mais je pense que si tous les marocains à l'étranger font ce genre d'effort de convaincre on va dire leur club leur connaissance leur contact maroc vous connaissez le tourisme l'importance du tourisme au maroc les échanges je pense qu'il a donné il a communiqué une image sur le maroc il a il les a convaincu ils sont venus ils sont ici depuis le premier je pense que c'est une grande réussite ouais c'est leur témoignage ce témoignage du président on avait reçu les deux présidents et club basket et de tout le club et on avait des témoignages donc ils nous ont même presque allez on va dire réservé pour l'année prochaine le foot le volleyball et le basketball réservé tout à fait c'est un vrai ambassadeur il est déçu mais ambassadeur du maroc le vrai voilà c'était c'est ça quelqu'un qui part déçu et comment il retourne là bas on va dire c'est je pense qu'il faut féliciter on a besoin de ces gens comme ça il ya pas mal de marocains à l'étranger je pense que leur rôle c'est quelque part c'est de faire un retour aux sources tout à fait tout à fait alors il nous reste quoi deux minutes deux minutes c'est tôt mounir on peut pas prolonger non pas de prolongation le mot de la fin c'est à vous messieurs en 30 secondes qui nous dit qu'on doit faire un décembre c'est dur en vrai c'est une limite de la de l'atletisme. Nous devons faire deux ou trois pistes, surtout avec l'Académie de Mohamed Saadis. Nous devons faire des pistes. Nous devons faire des paires. 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 Alors, Hassan, le mot de la fin. Tu as passé une petite parenthèse au pays. Tu retournes au Qatar. J'ai l'infrastructure de l'Hôtel Micheliffen. Sincèrement, j'étais joueur. J'ai voyagé partout au monde. En tant que joueur, l'entraîneur, je n'ai jamais vu comme Micheliffen. La salle est magnifique. Réalisé par des artisans marocains. C'est ce que me disait Yuna Sierre, charpentier d'Azgrou. Très belle architecture. Tous les bijoux du monde. S'il n'y a pas des animateurs. S'il n'y a pas l'homme. C'est pas l'homme. Bien sûr, bien sûr. Attention. L'homme qui troque son costard pour un survêt. Et après, il prend la balle et qui te marque des paniers de trois points. Alors, le maître de séance, c'est à toi la conclusion. Yfran et le Maroc. Nous avons du naturel. Deuxième plus grande forêt de serre dans le monde, voire la première puisque la Turquie, c'est un reboisement. L'humain est là. Il y a des talents et des jeunes qui veulent. Je pense qu'il ne nous faut pas beaucoup pour arriver. Capacité hôtelière, on en parlait justement hier soir. Ça va un peu mieux déjà ? Parce qu'il n'y avait pas 10 000 hôtels avant Yfran. Tout à fait. Donc depuis quatre ans, je pense, la capacité à doubler, voire tripler. Comme elle les lit. Même plus, même plus. C'est Rachid Lé. Comme elle les lit. Il y a 3 500, on était à 1 200 en 2010. Ah bah, 1 200 en 2010, on est passé à 3 500. Donc c'est bien. Tout à fait. Voilà. Il ne faut que quelques pistes, on dirait un problème. Voilà. Deux pelouses ou trois. Et voilà, donc c'est… Non, les pistes. Tout à fait. Pas les pistes du sport. Ah, d'accord. Les pistes. Les pistes, oui. Les pistes. Il y avait beaucoup de choses. Il y avait des pistes. Il y avait des pistes de roller skating au centre. Elle a disparu. En tout cas, une belle nouvelle. Monsieur le ministre Ousin nous a promis qu'il y aura du nouveau dans la ville. Oui. Donc il y a quelque chose qui va se passer très très bientôt. Voilà. Au niveau équipement sportif. C'est sûr, c'est sûr. Parce que c'est… Il y a un grand projet. Donc je lui laisserai la peine de… Oui, mais il sortira gagnant aussi dans ce projet. Parce que c'est… Voilà. Parce que comme on dit… Le site… Le site… Tout à fait. Voilà. La seule ressource, pratiquement, c'est le tourisme. Donc on n'a pas le choix. Mais ils vont dire parce qu'il est d'Ifran ? Bah… De la région. De la région. De la région. Des pistes. Des pistes. Des pistes. Non, c'est vrai. Le site, il est merveilleux. Évidemment. Comme on dit… Bon, maintenant, il faut les infrastructures… Tout à fait. Et la capacité hôtelière. Voilà. C'est ça. Et après, demain, on pourra dire aux gens de venir. De venir se préparer. Sur ce, nous, on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Merci. Un grand merci à tous, à tous les intervenants, aux champions. Et puis, nous, on se retrouve ce soir en direct du stade… Du grand stade de Marrakech. On prend la piste. On prend la piste. On prend la piste. La piste à 4h. Et demain, Mars Attach, ça sera… Inchallah, ça sera en direct de Marrakech. Voilà. Radio Max, la radio du sport et de la musique. C'est parti.